C'est parti ! Le marathon de la Rochelle, plus de 7000 participants, 90 000 gobelets et 35 000 bouteilles d'eau avant, tout ça se retrouvait sur le macadam. Depuis quelques années pourtant, la course fait des efforts pour limiter la dispersion. Elle installe par exemple des filets sur le parcours pour faciliter le ramassage. C'est une entreprise de l'île de Ré qui fournit le matériel. On les dispose par terre, on a taillé des filets avec une dimension particulière adaptée à leurs besoins. On renforce sur le périmètre, on met ça par terre et les coureurs jettent les gobelets dedans, évitant de ramasser les gobelets un par un au sol après la course, facilitant ainsi le travail des bénévoles bien entendu. Cette année, le marathon a aussi passé un marché avec l'association Biotop. Elle a formé les bénévoles pour qu'ils sélectionnent chaque famille de déchets et dès lundi, tout sera rapatrié dans ce local à Périgny. On va décharger, on va peser chaque famille, donc on va peser tous les sachets remplis de gobelets, tous les sachets remplis de bouteilles en plastique, etc. Et après, ils vont être envoyés en filière de recyclage. Et ces filières bien spécifiques permettent un recyclage beaucoup plus efficace. Exemple avec les gobelets en polypropylène qui vont retrouver une nouvelle vie. Typiquement, ce petit pot pour faire les semis, il est en polypropylène et dans une application complètement différente. Cette coque de téléphone, à l'arrière du téléphone, est en polypropylène. Et puis le marathon aura aussi pour la première fois une idée précise du volume et du poids des déchets produits. Objectif futur en générer moins sur les prochaines éditions. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501